Vendredi 8 septembre 2023, le dessinateur japonais Bichita Erasawa nous a quittés à l'âge de 68 ans des suites d'un infarctus du myocarde. Il était le créateur du célèbre manga Cobra. Retour sur sa carrière. C.S.T. une nouvelle qui nous vient tout droit du Japon. Le dessinateur japonais, Bichita Erasawa, créateur du mythique héros de manga, Cobra, est mort le 8 septembre dernier à l'âge de 68 ans, ont révélé des médias japonais. Une bien triste nouvelle, survenue à la suite d'un infarctus du myocarde, plus communément appelé crise cardiaque. Pour rappel, Bichita Erasawa avait entamé sa carrière dans les années 1970 auprès d'Osamu Tezuka. En effet, il a été son assistant sur la création d'œuvres mythiques, comme Black Jack, Phoenix ou la vie de Bouddha. Finalement, il se lance en 1977 dans sa propre aventure avec le manga Cobra, devenu une véritable référence dans le domaine. D'ailleurs, on y retrouve un héros, un homme nommé Johnson qui découvre qu'il est en réalité le mythique aventurier de l'espace, supposé mort, dénommé Cobra. Ce dernier, dont le bras gauche dissimule une arme baptisée le Rayon Delta, est tout droit inspiré de l'acteur Jean-Paul Belmondo. Et le projet a été particulièrement concluant. Une figure emblématique du manga grâce à Cobra, qui s'écoulera à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde, Bichita Erasawa deviendra alors une figure mythique du manga. L'ouvrage sera d'ailleurs basculé en série animée et rencontrera un très grand succès. Par la suite, Bichita Erasawa prendra le temps de créer de nouveaux mangas, notamment Midnight Eye Goku et Kabuto, sortis en 1987, ou encore Black Knight Bar, sortis en 1985. Mais sa carrière connaîtra un véritable tournant en 1989, à la mort de son mentor, Osamu Tezuka. A la suite de cette perte tragique, il se fera particulièrement discret et ne dessinera pas pendant un an. Finalement, à son retour, il se lancera dans une aventure inédite, le tout numérique avec Takeru, le premier manga entièrement conçu sur ordinateur, précise BFM TV. Atteint d'une tumeur au cerveau en 1998, il avait été opéré à plusieurs reprises et souffrait d'une paralysie du corps du côté gauche. Une maladie qu'il avait dévoilée au grand jour 5 ans plus tard, en 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada